– Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de notre invité ce midi, Philippe Delstange, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes à la fois président et porte-parole pour le parti Pro Bruxelles, porte-parole du côté francophone notamment. Expliquez-nous, Pro Bruxelles, on dit parti régionaliste, ça vous correspond bien comme définition ? – Absolument, pas de problème avec ça. – Donc c'est quoi le but en deux, trois phrases de Pro Bruxelles ? – Disons que Pro Bruxelles est née essentiellement dans la foulée du mouvement de la société civile bruxelloise qui a démarré il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et on se rend en compte que finalement Bruxelles qui est la seule région du pays qui constitutionnellement est une région bilingue, mais dans les faits tout démontre que c'est impossible d'être véritablement une région multiculturelle, fut-elle bilingue pour commencer ? – Donc un des premiers points de votre programme c'est la suppression des communautés ? – Absolument, absolument, parce que cette suppression des communautés, même s'il y a du sens pour la majorité des Flamands ou des Wallons, à Bruxelles ça crée des discordances manifestes et des discriminations qui sont tout à fait insupportables. – Alors vous présenterez des listes aux élections du 25 mai prochain, à la région et à la Chambre ou juste à la région ? – Essentiellement à la région, la décision formelle n'est pas encore prise de ne pas se présenter à la Chambre, mais nous pensons que nous allons en tout cas concentrer l'essentiel de nos efforts à la région. – Donc ça veut dire que vous devez trouver 89 candidats, 72 côté francophone, 17 côté narondophone, vous présenterez des deux côtés ? – Plus des suppléants, puisqu'aujourd'hui il est interdit de présenter des effectifs qui sont à la fois suppléants. Donc évidemment nous allons nous présenter des deux côtés et évidemment avec le même nombre au Bruxelles, même si ça n'a pas été prévu par le législateur à la création de la région bruxelloise. – Donc il y a des candidats pro-Bruxelles francophones, des candidats pro-Bruxelles néerlandophones qui défendent le même programme. – Absolument. – Et l'objectif c'est quoi ? C'est de décrocher un élu ? – Au moins un élu, et je pense que les chances sont réelles d'avoir un voire deux élus du côté francophone, ce sera sans doute un petit peu plus difficile du côté néerlandophone, mais nous n'abandonnons pas cet objectif d'avoir également un élu du côté néerlandophone. – Alors on va y revenir en fin de l'interview. – Quand on dit supprimer les communautés, ça veut dire que vous êtes un partisan du fait régional, plus on régionalise, plus Pro Bruxelles est heureux. Est-ce que finalement vos idées ne sont pas en train d'être reprises au fur et à mesure ? On a une réforme de l'État où on transfère un certain nombre de compétences aux régions, on a des décisions de transférer vers la COCOM, donc l'Assemblée communautaire commune, un certain nombre de décisions, et je vois même qu'il y a des partis qui mettent dans leur programme, par exemple un enseignement bilingue à Bruxelles, vous avez gagné la bataille des idées, ce n'est plus la peine que vous existiez ? – Alors d'un, ce n'est pas très compliqué de mettre des choses dans son programme, des promesses dans son programme dont on sait qu'elles ne seront pas tenables, parce qu'il y a toujours les bureaux des partis, majoritairement francophones ou majoritairement flamands, qui seront là pour freiner les ardeurs régionalistes à l'intérieur des partis traditionnels. – Il y a plusieurs partis qui parlent d'un enseignement bilingue. – D'autre part, je crois qu'il faut quand même dire que, bien sûr, il y a un certain nombre de transferts de compétences liés à la sixième réforme de l'État, mais il y a encore toute une série d'absolues interdictions ou d'impossibilités qui sont faites à la région bruxelloise, notamment par exemple de décider elle-même de la manière dont elle est gouvernée. On nous impose 89 députés, ce qui est une absurdité, on n'a pas besoin de 89 députés. – Dans le programme du PS, on parle de redescendre plus bas. – Pourquoi ne l'ont-ils pas fait jusqu'ici ? – Dans le programme des colons, on parle d'un enseignement bilingue. – Pourquoi ne l'ont-ils pas fait jusqu'ici ? Pourquoi sont-ils toujours séparés en partis francophones d'un côté, partis néerlandophones de l'autre ? Nous sommes les seuls à être véritablement un parti bilingue qui adopte exactement les mêmes attitudes et les mêmes programmes sur tous les points, aussi bien du côté francophone que du côté néerlandophone. – Est-ce que malgré tout, vous pouvez reconnaître que cette réforme de l'État va dans le sens que vous souhaitiez ? – Il y a quelques avancées positives, notamment en termes de reconnaissance, par exemple, d'un sous-financement de Bruxelles. Mais ces avancées positives ne nous permettent pas d'aller véritablement vers une régionalisation. La région bruxelloise reste toujours inféodée aux partis politiques qui sont communautarisés, francophones ou néerlandophones, et n'a pas les mêmes pouvoirs, notamment en matière d'autonomie constitutive, par exemple, comme l'ont la Flandre et la Wallonie. – Est-ce que vous êtes vraiment un parti politique, Philippe Destanche ? – Vous savez, on nous a forcé à le devenir, parce que nous avions l'ambition de faire changer les choses, notamment en essayant d'influencer les politiques traditionnelles, les partis traditionnels. – Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu comme la Volksunie dans les années 70-80, avec vocation à fournir un peu la boîte à idées et éventuellement des futurs leaders qui vont éclore ailleurs ? Vous n'avez pas énormément de militants ? – Mais on s'est rendu compte que chaque fois qu'on essayait de promouvoir des nouvelles idées, elles étaient reprises dans les termes, dans les verbes, dans les discours, mais dans les faits, rien ne s'est produit. Au contraire, il y a aussi une réforme de l'État. – Donc vous avez vocation à intégrer un parlement et éventuellement un gouvernement un jour ? – Absolument. – Oui, c'est ça le but. – Absolument. – Alors, je voudrais parler un petit peu d'économie avec vous. Vous dites, sur la zone du canal et sur la zone du port, mettre du logement, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? – Alors, incontestablement, il faut du logement à Bruxelles. Mais pourquoi faut-il sacrifier des zones qui sont naturellement des zones dévolues à l'activité industrielle, chose dont Bruxelles a grandement besoin ? Il faut réamener de la petite industrie à Bruxelles et notamment des activités économiques, notamment dans le domaine du transport, de la logistique. Pourquoi ne pas utiliser, par exemple, le canal pour faire des livraisons à l'intérieur de la ville ? Ça se pratique magnifiquement bien à Utrecht, ça se pratique à Londres. Il y a un test qui est en cours et dont les résultats sont assez positifs. Et ici, on a une possibilité d'utiliser cette zone qui est une zone naturellement industrielle et on va en faire du logement. C'est une absurdité. – L'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir des zones un petit peu mixtes avec de l'industriel ou la logistique et une forme de logement. – Mais mettons le logement où ça s'impose, où ça se justifie, et mettons de l'activité industrielle où ça se justifie davantage. – Et donc on mettrait le logement où, pour Bruxelles ? – Il y a un certain nombre, Bruxelles Formation, la gare Josaphat, par exemple, dont on part depuis 20 ans et on ne va toujours rien venir parce qu'il y a des oppositions entre les différents niveaux de pouvoir à Bruxelles. – Alors, est-ce qu'il faut limiter le cumul des mandats des parlementaires régionaux ? – Ça me paraît être une évidence, et singulièrement dans une région comme Bruxelles… – Vous savez que le débat va revenir, on attend l'avis du Conseil d'État au Parlement régional. – Tout à fait, bon maintenant la proposition qui est sur la table, dont on ne sait pas trop bien qui la soutient ou pas, n'est qu'une demi-mesure évidemment, puisque certains pourront et d'autres pas, sur base de quoi leur popularité, ce qui est quand même, je dirais, un critère qui ne me paraît pas très démocratique particulièrement. Mais cela dit, nous pensons que le Parlement bruxellois doit être un vrai Parlement bruxellois et non pas un super conseil communal comme on le voit aujourd'hui, où chacun défend son précaré en fonction de son appartenance communale. – Donc ça veut dire zéro cumul ? – Zéro cumul, pas de cumul entre une fonction exécutive locale, communale, et une fonction législative parlementaire bruxellois. – Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, oui mais justement, être un élu local, avoir prise avec la réalité de terrain, savoir ce qui se passe dans les services, dans les communes, c'est un atout quand on est un parlementaire régional pour ne pas faire des bêtises ? – Est-ce que parce qu'on est parlementaire régional, on oublie là où on habite, là où on vit, le contact avec les gens autour desquels, à l'intérieur desquels on fonctionne, le monde associatif, même le monde, pourquoi pas avoir des conseillers communaux qui sont également parlementaires, ça me paraîtrait être un assez bon compromis ça. – Vous êtes dans un groupe en liste, donc c'est quoi ? Expliquez-nous ce que c'est le groupe en liste. – Alors, ça a l'air d'être extrêmement étrange, mais la Belgique est étrange, et donc lorsqu'on fait une loi restrictive, mais assez rapidement on trouve un moyen de la contourner, de manière tout à fait légale, je précise, et donc c'est en 2002 que ce seuil de 5% a été imposé pour l'attribution des sièges, donc permettant aux grands partis de se partager les sièges entre eux, mais donc déjà en 2004 lors des élections régionales, tous les partis flamands à Bruxelles se sont regroupés, parce que la loi les y autorisait, en groupement de listes, donc demandant que leur voix soit comptée ensemble pour l'attribution des sièges, de manière à éviter l'arrivée intempestive de trop de parlementaires, Vlant Bloch à l'époque, qui auraient risqué de paralyser le Parlement bruxelles. – Alors vous avez un groupement de listes avec le PTB, Belgique Unie et le Parti Pirate, si je ne me trompe pas. – Absolument. – Ça veut dire qu'on va comptabiliser ensemble toutes vos voix pour voir si vous franchissez le fameux seuil des 5%, et qu'après on attribuera les sièges. – Oui. – Est-ce que vous ne craignez pas que les voix de Pro-Bruxelles servent à faire élire des candidats d'un autre parti, et notamment du PTB, puisque c'est celui-là où les sondages parlent le plus ? – Bien entendu, et ce sera le cas probablement, mais n'est-il pas logique que les différentes sensibilités d'une région soient représentées dans son Parlement ? C'est ça la démocratie, me semble-t-il. – Qu'est-ce que vous avez de commun avec le PTB ? Dans votre programme, pas grand-chose ? – Très peu de choses. La seule chose que nous avons en commun, c'est une volonté d'établir une structure fédérale sur base des 4 régions. – D'accord, mais donc… – Pour le reste, rien de commun. – Et si vos voix servent à élire un ou deux élus du PTB, ce sera un échec ou ce sera pas grave ? – Ce sera un échec pour qui ? Pour nous ? – Pour vous. – Non, l'essentiel, c'est que nous puissions arriver au Parlement, que d'autres y arrivent, ça me paraît tout à fait justifié dans la mesure où ce sont des partis démocratiques, et l'arrivée d'un de nos parlementaires au Parlement bruxellois permettra d'avoir enfin une tribune et une légitimité que l'on ne nous accorde pas actuellement. – Vous serez tête de liste, Philippe Dessange ? – Oui. – Vous êtes tête de liste donc à la région, côté francophone. – Absolument. – Est-ce que vous avez déjà trouvé tous les candidats ? Vous êtes en train de se réunir les signatures ? Comment ça se passe ? – Nous sommes en train de constituer nos listes, aussi bien du côté francophone que du côté néerlandophone, et elles seront clôturées, je pense, au début du mois de mars. – Et vous auront un congrès ? – Voilà, nous aurons un congrès dans le courant du mois de mars, probablement vers la fin du mois de mars, d'une part pour présenter nos listes de candidats, au congrès à l'ensemble des membres, et également notre programme qui est en phase d'élaboration, enfin qui est élaboré dans les grandes lignes, disons qu'il est en phase de toilettage, direz-nous. – Alors, quand on va sur le site de ProBruxelles, on tourne assez rapidement sur un petit mannequin piece avec une couronne et un flambeau de statut de la liberté. – Oui. – Bruxelles est assiégé, les bruxelles-là ne sont pas libres, c'est ça le message ? – Ça paraît assez clair. – Est-ce que ce n'est pas excessif ? – Excessif, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est caricatural, mais ce n'est pas excessif. Est-ce que quelqu'un va se plaindre des dessins de Kroll ? Je ne pense pas, mais c'est aussi caricatural. Mais c'est ça qui permet de montrer aussi de manière symbolique et un peu plus imagée la situation des Bruxellois. – Oui, quand je lis votre programme, il y a notamment l'idée que chaque région doit avoir la capitale sur son territoire. – Oui. – Vous êtes en train de nous dire que les Flamands doivent avoir leur capitale en dehors de la région bruxelloise. – Bien entendu. Pourquoi les Flamands revendiquent-ils le droit du sol, donc la primauté du territoire sur l'individu ? Ils le revendiquent pour eux-mêmes, mais ils le refusent pour d'autres, notamment pour les Bruxellois. Et pourquoi est-ce que la Flandre a sa capitale à Bruxelles ? Uniquement parce que c'est la capitale de la communauté flamande. Mais à partir du moment où la structure fédérale belge sera basée sur quatre régions, ça n'a plus aucune raison d'être. – Oui, et donc ça, ce sera dans votre programme aux prochaines élections. – Les membres néerlandophones de propositions sont d'accord avec ça. – Absolument. – Est-ce que ce n'est pas un peu une position un petit peu utopiste ? Parce que pour mettre le gouvernement flamand dehors, ça ne va quand même pas être si facile que ça. – Vous savez, les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Si personne n'avait de nouvelles idées à proposer, la société n'avancerait pas beaucoup. Donc nous n'avons pas peur d'avoir des idées pour le long terme. Ce qui manque d'ailleurs parfois au niveau politique. – La Fédération Wallonie-Bruxelles, vous y croyez ou pas ? – Elle n'existe pas dans les faits. Constitutionnellement, ça n'existe pas. C'est un abus de langage. Et franchement, la nation francophone qu'on veut absolument nous présenter comme si c'était quelque chose qui existe, elle n'existe pas non plus. – Quand vous dites que vous êtes régionaliste, ça veut dire qu'à terme, une indépendance de la région brossélouise est quelque chose d'envisageable ? – Nous ne revendiquons pas l'indépendance. Ce que nous voulons, c'est une autonomie des régions, avec des régions qui ont les mêmes pouvoirs, les mêmes compétences dans tous les domaines et qui, sur un pied d'égalité, précisent les moyens de créer de la solidarité entre elles dans un État fédéral basé sur les régions et non pas sur les communautés. – Merci Philippe Dessanche d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la formation, 18h, le journal, 18h25, le magazine M, présenté par Jean-Christophe Pezès. Et tout de suite, ce sera la météo avec la voix de Victoria Encel. Bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501